Pourquoi les mauvaises pensées viennent-elles ? Je ne vous ai pas dit pourquoi les mauvaises pensées viennent-elles ? Pour autant de raisons qu'il y a de mauvaises pensées. Chacune vient pour sa raison spéciale. Ça peut être par affinité, ça peut être par taquinerie, ça peut être parce qu'on les appelle, ça peut être parce qu'on se met dans une condition où on est attaqué. Ça peut être tout ça à la fois et beaucoup d'autres choses encore. Les mauvaises pensées viennent parce qu'il y a une correspondance quelque part au-dedans de vous. Autrement, on pourrait voir quelque chose passer comme ça, mais il ne viendrait pas au-dedans de vous. Je suppose que la question veut dire pourquoi est-ce que tout d'un coup vous pensez quelque chose de mauvais ? Parce que les étapes sont très différentes. Je vous ai déjà expliqué que dans l'atmosphère mentale c'est pire qu'une place publique au moment où il y a une foule. C'est une innombrable quantité d'idées, de pensées de toute nature et de toute forme qui s'entrecroise dans un archevêtrement tellement compliqué qu'il est impossible de rien discerner de précis. Votre tête est là-dedans, votre mental est encore plus là-dedans, il baigne là-dedans comme quand on se baigne dans la mer. Et puis tout ça vient, va, passe, tourne, cogne, entre, sort, etc. etc. Si vous étiez conscient de l'atmosphère mentale dans laquelle vous vivez, il est évident que ce serait un peu affolant. Je pense que les limites cérébrales personnelles sont tout à fait nécessaires comme un filtre pendant très longtemps de l'existant. Pour être capable de sortir de tout ça et vivre pleinement dans l'atmosphère mentale telle qu'elle est, en la voyant telle qu'elle est, c'est la même chose pour l'atmosphère vitale d'ailleurs, c'est peut-être encore plus laid. Mais enfin, vivre là-dedans et le voir telle qu'elle est, il faut être solide. Il faut avoir une boussole intérieure très solide. Mais en tout cas, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, que vous le sentiez, que vous ne le sentiez pas, le fait est là. C'est comme ça. Alors, on ne peut même pas demander d'où elles viennent. Elles sont partout. Pourquoi elles viennent ? Où irait-elle ? Vous êtes dedans. Alors, ce qui gouverne ce filtre de la conscience qui fait qu'il y en a dont vous êtes conscient et il y en a dont vous n'êtes pas conscient, ça, c'est votre attitude intérieure, vos affinités intérieures, vos habitudes intérieures. Je parle intérieure mentale, je ne parle pas rien de psychique. Je parle intérieure mentale. Votre éducation, votre développement cérébral, etc., etc. Ça, c'est l'espèce de filtre que a été formé par votre ego et à travers lequel certains ne pensaient pas et certains ne pensent pas automatiquement. Ce qui fait que la nature des pensées que vous recevez peut être pour vous une indication assez cernieuse du genre de votre caractère. qui peut être très subconscient pour vous parce qu'on n'a pas l'habitude de se connaître proprement, mais enfin la tendance générale de votre caractère. C'est-à-dire, pour le prendre d'une façon simpliste, mettez un homme optimiste, et bien c'est généralement des idées optimistes qui lui viendront. Mettez un homme pessimiste, ce seront généralement des idées pessimistes qui lui viendront. Je parle d'une façon générale. Une personne révoltée, d'une nature révoltée, ce sont des idées révoltées qui lui viendront. Et une personne très mouton, ce sont des idées de mouton, admettant que les moutons aient des idées, etc. Ça c'est la condition normale générale. Maintenant, s'il se trouve que vous avez décidé de faire des progrès, et que si vous entrez sur le chemin du yoga, alors il y a un nouveau facteur qui entre. Dès que vous voulez progresser, vous vous rencontrez avec la résistance de tout ce qui ne veut pas progresser, en vous et autour de vous. Et cette résistance, naturellement, se traduit par toutes les pensées correspondables. Admettez que vous vouliez faire un progrès au point de vue de l'attachement pour la nourriture, par exemple. Et bien, presque constamment, viendront vers vous des idées particulièrement intéressées à la nourriture. Des idées sur la nourriture, sur ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, comment il faut le prendre, comment il ne faut pas le prendre, etc. Et ces idées vont, n'est-ce pas, vous venir, ça vous apparaîtrait comme tout à fait naturel. Et plus au-dedans de vous, vous vous dites, oh, comme je voudrais être libéré de ça, comme quelle entrave à mon progrès, toute cette préoccupation, plus ça viendra gentiment, jusqu'à ce que le progrès soit vraiment fait intérieurement et que vous soyez monté à un degré de conscience où vous pouvez regarder à toutes ces choses d'en haut et puis les mettre à leur place, qui n'est pas une très grosse place dans l'univers. et ainsi de suite pour toutes choses. Par conséquent, vos occupations et vos affinités vont vous mettre en rapport d'une façon presque contradictoire, non seulement avec les idées qui sont en affinité et en rapport avec votre manière d'être, mais avec le contraire. Et si vous ne prenez pas soin dès le commencement d'avoir une attitude de discernement, vous serez changé en un champ de bataille mental. Si vous savez monter un degré supérieur, comme je disais, simplement dans une région mentale spéculative qui n'est plus tout à fait le mental physique ordinaire, vous pouvez voir tout ce jeu et toute cette lutte et tout ce conflit et toutes ces contradictions comme une curiosité qui ne vous touche pas et qui ne vous affecte pas. Si vous montez à un degré encore plus supérieur et que vous voyez le but vers lequel vous voulez aller, alors vous viendra petit à petit le discernement entre les idées qui vous sont favorables et que vous garderez qui seront favorables à votre progrès et les idées qui sont en contradiction avec ce progrès qui y nuisent et qui l'altèrent et que d'en haut vous aurez le pouvoir d'écarter tranquillement sans en être autrement affecté. Mais si vous restez là, dans ce niveau-là, au milieu de cette confusion et de ce conflit, alors, eh bien vous risquez d'avoir mal à la tête. et la meilleure chose à faire, c'est de vous occuper pratiquement à quelque chose qui vous obligera à une concentration spéciale ou l'étude, ou le travail, ou une occupation physique, corporelle qui demande l'attention, quoi que ce soit, qui fait que vous soyez obligés de vous concentrer sur ce que vous faites et de ne plus être comme ça à la proie de ces divagations. Mais si vous avez le malheur de rester là et puis de regarder ça, alors certainement vous, je vous dis, vous aurez mal à la tête. parce que c'est une question qui doit être ou décidée par une descente dans la vie pratique et une concentration dans un effort pratique ou bien en montant au-dessus et en regardant du dessus tout ce chaos de façon à pouvoir y mettre de l'ordre à la régler. Mais il ne faut jamais rester à ce plan-là, c'est un plan qui ne vaut rien, ni pour la santé physique, ni pour la santé morale. comme ça, il ne faut pas mettre de l'ordre à la réelle. C'est une question qui s'est passé, Sous-titrage Société Radio-Canada et les dizaines, les dizaines, les dizaines, – Sous-titrage FR 2021